Musique Paf voilà parce qu'on va faire les news alors on commence les news de 2024 avec Vitrix Miniature qui a annoncé une série de sorties pour 2024 donc les oplites du médiéval des russes qui pourront servir de vareg pour des byzantins et évidemment c'est en 28 mm tout ça là on a la US Airborne en 12 mm vous savez que donc Vitrix est spécialisé dans le 12 mm seconde guerre mondiale donc ils ressortent énormément de 12 mm avec plein de références là ici des Early Saxon Warriors en 28 des salut French Baguette salut à toi bonne année des Islamic Infanterie très sympa aussi là un Universal Carrier en 12 mm avec énormément d'options et un Roman Bolt Shooter vraiment très cool aussi en 28 mm là ça va être donc ben un Scorpion une baliste romaine avec ils annoncent qu'il y aura énormément de variations possibles dans le choix des équipements et des on va dire des artilleurs donc je ne savais pas si je sais pas si en 28 mm il y avait une artillerie romaine qui était proposée déjà donc voilà c'est un atout intéressant surtout que c'est du plastique du plastique donc French Baguette bienvenue à toi je continue les news ensuite il y a Atlantic Wargame qui a annoncé son January theme c'est All Things Africa c'est British Napolitik Sailor et ensuite c'est tout ce qui est en lien avec l'Afrique donc on va avoir plutôt des armées qui sont en lien avec l'histoire africaine des archi-cuchites, des kings african rife ah Warlord a fait des scorpions balistes et catapultes ok je ne savais pas je ne joue pas trop cette période en 28 mm donc là ici ce sont des fichiers 3D proposés par Wargame Atlantique Wargame Atlantique que j'ai mis un peu plus voilà ici Wargame Atlantique qui propose des morts vivants en 28 mm voilà ça va avec la thématique qu'on va aborder un petit peu plus tard donc bizarrement ils sortent une horde de morts vivants avec des chariots, de la cavalerie, des archers voilà c'est étrange qu'ils sortent de ça maintenant on va voir après que ça rejoindra le thème ensuite chez ZBB édition dont la dernière fois j'avais fait la présentation d'un décor qui m'avait envoyé décor pour du DBA mais qui peut très bien servir pour art de la guerre et donc là ils annoncent un peu dans des vidéos et ce qui va arriver pour le reste de l'année ils vont sortir une gamme en 32 mm autour du thème de Cthulhu pour pouvoir jouer des créatures et tout l'univers de Cthulhu ainsi que peut-être l'impression de véhicule en 15 mm pour la seconde guerre mondiale en impression 3D donc ça c'est ce qui va arriver pour ZBB édition ainsi que toujours leurs propositions qui sont faites autour de DBN DBA avec des packs d'armée etc je vous invite à aller voir leur site ZBB édition on continue avec des fichiers STL c'est vrai que d'habitude je n'aime pas trop parler de fichiers STL je préfère parler des figurines mais là je trouvais que c'était assez intéressant puisque c'est 10 Kingdom Miniatures qui propose donc là bon c'était pour rejoindre le Kickstarter mais en gros pas le Kickstarter, la page il propose une armée je crois que c'est Kouchan donc vous voyez avec des archers etc assez joli donc c'est Kitan donc une armée Kitan qui est quand même super pourquoi je vous parle de ça ? parce qu'on est en train de préparer un tournoi à Pamplune sur un thème asiatique c'est un thème particulier puisque uniquement les listes asiatiques vont être acceptées pour ce tournoi du coup je ressors mes samouraïs salut Remus je passe rapidement pour une bonne année à tous merci Remus bonne année à toi aussi plein de bonnes choses et donc il y a ici l'ensemble de la gamme qui est proposée avec les guerriers à pied les archers et donc je trouvais que c'était sympa quelqu'un qui l'historique c'est en train de beaucoup se développer je trouve en STL il y avait un Kickstarter aussi qu'on avait parlé il n'y a pas longtemps sur des Prussiens je le montrerai peut-être un peu plus tard donc là on voit qu'il a fait tout un un travail sur ça ensuite on passe au Péri Miniature qui continue le développement de la gamme autour de l'Empire Ottoman à l'époque napoléonienne là on a des figurines en 28 mm évidemment on est chez Frère Péri sur des mousquetaires égyptiens c'est bien ça pour ma liste et oui voilà je pense à toi Benoît nous sommes connectés donc voilà tu iras voir 10 Kingdom il y a des fichiers STL tu t'inscris pour un mois 10 mois et tu peux récupérer ton petit fichier après il faut te trouver quelqu'un pour te les imprimer mais pour les armées full cadre il y a tout ce qu'il faut ensuite il y a des janissaires ici en campagne très sympa ça nous fait penser à Nicolas qui aime beaucoup les ottomans donc là des janissaires qui tirent là très dynamique je trouve très sympa des janissaires au combat alors là ils sont période pour Napoléon mais je suis certain qu'on peut les utiliser pour des périodes juste un peu avant ça peut très bien passer je pense et voilà c'était tout pour les frères prix chez Warlord il y a cette figurine là c'est le soldier fortune avec donc en 28 mm je crois que c'est à chaque fois que vous faites une commande je ne sais plus combien vous avez ça donc cette figurine un peu collector je voulais parler de Philibert vous savez je ne suis pas affilié chez Philibert mais je voulais parler de quelque chose que j'ai découvert c'est l'arrivée de la gamme franchement pour faire des pierres de brevet les périls très bien je trouve la gamme de chez merci de Elion Company je viens de voir ça je pense que c'était je ne crois pas que c'était le cas avant mais donc Elion Company est maintenant disponible chez Philibert aux alentours de 29,95 c'est le prix que vous pouvez retrouver sur Amazon voire c'est beaucoup moins cher que sur Amazon puisque parfois ça va tourner autour des 34 ça dépend des numéros bon là il n'y a aucun numéro qui m'intéresse moi personnellement mais si jamais ils sortent je crois qu'il y a un Leipzig qui m'intéresse si jamais vous avez un contact dites leur que ça m'intéresse voilà je ne suis pas affilié mais je trouvais que c'était hyper cool de la part de Philibert de mettre ça en vente voilà vous voyez celui-là celui-là il y a 41 là c'est des wargames sur la première coalition là vous avez Indéo Viratas c'est un contient des livres de règles pour les batailles du 17ème siècle là on est plutôt sur la fin du fin du 17ème là on est sur un supplément annoncé ça c'est la guerre du nord là c'est l'âge de Rome il est déjà épuisé hier il y était encore donc je pense qu'il y a des gens qui ont vu il y a fait oh là là vite l'âge d'Alexandre ici donc à chaque fois il y a à la fois des scénarios une règle qui est proposée des forces de l'époque donc ça a l'air d'être assez touffu moi j'aimerais bien m'en commander un mais là vraiment il n'y a aucune période qui m'intéresse concrètement vous voyez dans ce supplément l'âge d'Alexandre on va avoir donc 6 scénarios historiques couvrant l'âge d'Alexandre ils sont directement liés aux premières périodes des règles des 3 âges la nouvelle liste d'armées introduise les armées de toute la période donc en fait c'est des jeux mais il y a aussi un aspect plus réflexion sur la période du point de vue historique donc là il y a un système de jeu voilà donc c'est des règles qui publient Elyon Wargame ça ressemble à ça et je trouve ça vraiment cool j'aimerais bien voir leur Leipzig je crois qu'il y en avait un qu'on avait vu donc sachez que vous pouvez retrouver celui-ci chez Philibert je trouve ça très bien c'est très cool que Philibert se mette à faire voilà par exemple celui-là ça m'intéresserait un petit peu plus tu vois sache-le Philibert si tu prends celui-là je veux bien Bushidan les règles de miniatures pour les guerres des petites unités au Japon très bien Leipzig c'est celle-là en fait c'est celle-là que j'aimerais avoir c'est Leipzig et la bataille des nations celui-là j'aimerais bien me le prendre donc voilà faites-moi partir tout ça je ne touche rien de là-dedans sachez-le mais si vous faites partir tout ça ça veut dire que ça marche bien et qu'ils vont vouloir en avoir d'autres et peut-être que j'aurai ce que je veux voilà ensuite en termes de ensuite en termes de magazine on va se regarder le Wargame Illustrated qui est sur il me semble des cavaliers ça c'est sur les les parts alors peut-être peut-être que vous voyez pas je vous zoome un peu plus voilà ça sera mieux donc on va voir ce que nous propose Wargame Illustrated ce mois-ci je vais passer je vous avoue que je l'ai je l'ai découvert il y a un jour je ne l'ai même pas encore regardé donc je le découvre avec vous comme d'habitude ils nous disent qu'ils font plein de trucs ça c'est quoi ça Fireforge Samurai 7 donc ça c'est on l'avait vu tout au long de l'année dernière lorsqu'on avait fait les news si vous avez suivi il y avait et les lives il y avait l'arrivée des samouraïs donc là ils nous font un petit une petite preview ça permet de faire un petit peu de pub pour la convention de Tertios puisque vous le savez il y a la convention de Tertios et Flame of War le 6 et 7 avril 2024 j'ai fait une vidéo vous pouvez aller vous inscrire et je suis en train de monter une armée une liste d'armées samouraïs pour pouvoir les jouer voilà si vous avez suivi un petit peu les dernières news donc voilà pour ceux qui sont intéressés vous pouvez faire une armée samouraï donc là c'est la comparaison avec les gammes déjà existantes donc on a Green for New Game Fireforge Peri Miniature Warlord et un autre Green for New Game Miniature Warling Clan voilà donc Peri c'est le meilleur pour compléter la gamme de chez Fireforge donc c'est très cool ça il nous explique donc voilà c'est un petit peu de pub pour les nouvelles figurines de chez Fireforge donc là on nous parle des tranchées barricades et oui ça passe en Angleterre à la conquête du monde donc les digitales miniatures de chez des tranchées barricades donc on avait ici les chasseurs d'Afrique on avait l'infanterie française tout ce qu'était le staff c'était on avait fait une présentation n'hésitez pas à aller voir un des tranchées barricades donc qui ont fait un kickstarter qui a très bien marché donc on se continue bon avec de la publicité sur là c'est des figurines ok 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 quickfire ok ça doit être des conventions ils ont joué au musée tout ça là c'est du saga napoléon ok bon ça c'est un musée la gréitoire de battlefront on s'en fout ok on continue ça c'est de la pub ah ça c'est the party and shoot donc la bataille de K de K voilà Krasus qui va être battu par les parts donc ça demande tout un un aspect historique très bien fait donc là de la pub encore je crois que ça c'est donc Out & Mark on continue bon ça c'est leur scénario pour leur jeu des règles ça c'est un article sur les italiens au Soudan ça c'est la première guerre mondiale il me semble aussi un rapport de bataille comment jouer ça c'est aussi vous savez ils avaient sorti il y a pas très long il y a quelques temps des fichiers 3D une règle pour jouer pour jouer les guerres c'est Thalassa donc les alternatives fleets ok voilà ça a l'air sympa on est très flotte ces derniers temps on est très très navale au club donc donc là ici c'est les guerres d'indépendance américaine certainement voilà ils nous parlent des nouveaux livres réalisés par Elion Company ils font pareil comment en fait une période de plus c'est ça je crois que j'ai les fichiers en plus et j'ai la règle aussi parce que vu que je suis abonné au magazine on peut la télécharger facilement voilà après je crois qu'il y avait Peter Crushing World Gaming éphémère c'est un wargamer Peter Crushing ok stylé peut-être il y a tout de suite un interview je l'irai avec intérêt ça tiens cool et il y a les frères Perry aussi donc voilà après c'est un rapport de bataille et après il n'y a que des pubs voilà pour ce qui est de des news et puis voilà donc dites-moi ce qui vous a intéressé dans tout ce que je viens de vous montrer moi je vais scrofa miniature stylé c'est super sympa franchement attends je vais aller voir sur ce que ah mais on parlait de Thalassa tout à l'heure je sais pas si t'étais là qu'on a parlé de Thalassa alors je vais aller sur ton on va aller voir ça tout de suite on va aller faire un tour sur ta boutique c'est parti donc là voilà donc t'as une armée couman t'as une armée mycénienne mitani ancien perse armée indienne mais c'est trop bien ça pour du 28 et cataphract alors est-ce que tu fais des alors cela c'est du par exemple je sais pas moi je demande est-ce que tu peux faire des tailles différentes du 15 du 32 ou est-ce que déjà est-ce que toi tu fais juste que les fichiers tu fais pas l'impression voilà je pose des questions vu que je ne sais pas ok contient 8 cataphractes sur votre donc là je suppose que vu que tu parles du prépercé c'est que c'est ok je suppose que ça c'est les fichiers en fait je suis par le tonne visuel de Thalassa ok ouais alors j'ai moi j'aimais bien le principe après ils ont commencé à sortir des je crois les bateaux des dieux et là ils ont sorti d'autres bateaux dans le supplément ok franchement en tout cas les chameaux sont super stylés là donc n'hésitez pas si vous voulez que je clique sur certains donc tout ça c'est toi qui les as putain c'est super wow donc là on a un éléphant indien vous voyez il y a des pubs qui s'affichent on s'en fout merci super rendu franchement très très belle ça c'est un coup un ouais la procession cartagenaise est super jolie alors moi j'avoue que ça je les trouve alors moi je crois que c'est celui-là c'est celui-là que j'aime bien mais ceux-là je les avais ça c'est toi qui les as faits ceux-là les guerriers coupments là comme ça ce que j'aime bien parce qu'il y a des super cavaliers khan pour seigneur des anneaux voilà je te le dis je les trouve vraiment très très bien pour ça je joue en 28 donc tout est prévu en 28 3D le 3D te permet de faire du 15 j'essaie de faire des grosses armées pour permettre pour permettre le 15 mais c'est pas ma priorité ok super ben cool en tout cas donc là toi c'est vraiment les fichiers 3D que tu proposes et après t'as pas de service d'impression ça c'est les gens qui a eux de trouver un service d'impression si c'est ce que je comprends donc en tout cas ceux qui viendraient sur la chaîne n'hésitez pas à aller voir la page de Loïc miniature Scrofa ici vraiment très très belle découverte et puis on va voir de Loïc